Merci monsieur Vialla pour l'amendement numéro 3 si vous voulez bien. Merci monsieur le Président. Alors nous arrivons bientôt à la fin de l'examen long et fastidieux de ce texte qui est donc intitulé « Mesures d'urgence économique et sociale » et nous avons soulevé un certain nombre d'incohérences entre les annonces présidentielles et la réalité des mesures que nous nous apprêtons à voter. La première c'est qu'après avoir annoncé la baisse de l'augmentation de la CSG pour tous les retraités qui ont moins de 2000 euros, en réalité ce n'est pas le cas puisque les retraités en couple ne bénéficieront pas de la mesure. La deuxième ce sont des heures défiscalisées qui ne le sont pas tout à fait puisqu'il reste les charges patronales, la CSG et la CRDS. Et la troisième, nous y sommes, c'est cette fameuse augmentation du SMIC à travers l'augmentation de la prime d'activité que le président a annoncée à hauteur de 100 euros sans parler des autres problèmes qu'elle pose et qui ne sera pas de 100 euros, qui sera en réalité de 82 euros puisque vous incluez dans les 100 euros l'augmentation mécanique annuelle du SMIC qui intervient tous les premiers janvier et qui donc représente à peu près 1,5%. Et donc je vous demande que dans l'intitulé du rapport, l'énoncé du rapport, nous inscrivions cette somme de 100 euros net mensuel pour qu'au moins une fois dans cette soirée, il y ait concordance entre la parole présidentielle et les actes portés par le gouvernement et la majorité ici dans cet hémicycle et qu'on saisisse la dernière chance que vous avez de redonner un peu de confiance aux Français, non pas peut-être en la politique, mais au moins en la parole de l'actuel président. Merci M. Vialla. Bien, donc chacun aura compris que cet amendement était identique à celui de M. Vialla. M. le rapporteur. Décevoir M. Le Fur à 3h15 du matin, ce n'est pas possible. Donc je vais me permettre d'expliquer à nouveau très rapidement pourquoi c'est bien plus 100 euros net par mois parce que c'est 90 euros de prime d'activité, plus 16 euros de revalorisation du SMIC. Ça fait 106 euros et comme la revalorisation fait baisser le niveau de la prime d'activité de façon automatique, ça fait 100 euros net par mois. Peu importe. Ça on l'a dit, on l'a redit, on le redira autant de fois qu'il faut. Avis défavorable pour préciser les choses dans le rapport, ça paraît complètement inutile. Lucas. Merci M. le Président. Mesdames et Messieurs les députés, n'oublions pas à quoi répond cette loi. Cette loi répond à une urgence sociale qui a été exprimée sur les ronds-points par les gilets jaunes, représentée essentiellement par des personnes qui travaillent et qui n'arrivent pas à vivre convenablement de leur travail. Aujourd'hui, la majorité des gilets jaunes qui se sont exprimés sont des personnes qui vivent avec 1 000 à 2 000 euros par personne. Et c'est à cette urgence sociale que nous nous adressons ce soir. Les mesures qui sont présentées dans cette loi répondent donc à cette problématique du pouvoir d'achat des actifs tout en protégeant les retraités les plus modestes. Je reviens sur la CSG. Vous l'avez compris, la CSG permet d'élargir l'assiette des personnes qui participent au financement de notre protection sociale. Cela permet également, évidemment, de toucher le capital. et cela permet surtout de diminuer les cotisations sociales des actifs pour qu'ils vivent mieux de leur travail. Nous allumons donc la hausse du taux pour 70% des retraités les plus modestes afin de rendre du pouvoir d'achat aux actifs tout en protégeant ces 70% de retraités modestes. C'était le sens même de ce projet de loi et je pense donc que c'est une mesure juste. Donc je suis défavorable à ces amendements.